Brigitte Macron d'une infinie élégance aux côtés de Marie-Emmanuel et d'une grande star. La journée du 11 novembre 2022 était particulièrement chargée pour le président de la République française d'après l'AFP. Emmanuel Macron a présidé vendredi à Paris la cérémonie de commémoration du 104e anniversaire de l'armistice de 1918. Avant un déjeuner à l'Elysée avec des portes-drapeaux, commissaire de la flamme du soldat inconnu est président d'associations d'anciens combattants. Le soir venu, accompagné de son épouse et plus fidèle alliée, l'élégante Brigitte Macron. Le dirigeant a reçu de nombreux dignitaires internationaux pour le Forum de Paris pour la paix à l'Elysée. Parmi la longue liste des convives, se distingue l'artiste Youssef Ndour. Le chanteur sénégalais avait déjà eu l'occasion de s'entretenir avec le couple présidentiel lors de la fête de la musique en juin. Au matin du 11 novembre, le chef de l'État a déposé une gerbe et s'est recueilli devant la statue de Georges Clémenceau sur les Champs-Elysées. À quelques mètres du palais présidentiel. Il a ensuite passé des troupes en revue Place Charles de Gaulle puis ravivé la flamme du soldat inconnu sous l'arc de triomphe. Avant l'appel des noms des militaires morts pour la France depuis le 11 novembre 2021. Le chef de l'État avait été accueilli à l'étoile par la première ministre Elisabeth Borne. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu, les secrétaires d'État Sarah El Haïry, Jeunesse et Service National Universel, et Patricia Miralet, ancien combattant et mémoire, et le chef d'État-major des armées Thierry Burkart. Était notamment présents à cette cérémonie l'ancien président Nicolas Sarkozy, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le président du Sénat Gérard Larcher et la maire de Paris Anne Hidalgo, que le président français a salué en compagnie de son homologue argentin Alberto Fernandez. Ce même jour dans l'après-midi, Emmanuel Macron participait au Forum pour la paix qui se tient au Palais Brongniard à Paris. Avant un dîner de clôture prévu à l'Élysée, Emmanuel Macron a échangé lors de cette rencontre avec des dirigeants de pays du Sud qui ont appelé à des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine dont le monde entier subit les conséquences. Emmanuel Macron a reçu également à Paris des femmes iraniennes, dont il a salué la révolution qu'elles sont en train de conduire. « On a accueilli avec beaucoup d'honneur et de plaisir une délégation de femmes iraniennes. » a déclaré le président français lors du Forum de Paris sur la paix. « Je veux ici leur redire vraiment notre respect et notre admiration dans le contexte de la révolution qu'elles sont en train de conduire. » a-t-il ajouté. Selon l'Élysée, la délégation était composée de Masi Alinoja, une militante iranienne basée à New York qui encourage les femmes iraniennes à protester contre l'obligation du port du voile. Shima Babae, qui se bat pour avoir des informations sur son père dont elle est sans nouvelles. Ladan Borouman, cofondatrice d'une organisation de défense des droits basée à Washington, et Roya Piré.